Richard Zippin, bonjour. Bonjour. Directeur général de Barnes, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier de luxe en France, mais aussi à l'international. Alors vous publiez cette semaine votre note de conjoncture sur le marché. Dans l'ancien, ça se porte plutôt bien. Dans le neuf, les perspectives sont encourageantes. Comment va le haut de gamme ? Eh bien, je dirais que le marché haut de gamme, d'abord, il faut le préciser. Si nous parlons par exemple de Paris, en 2015, vous avez eu à peu près 25 000 ventes, à peu de choses près. Et si nous positionnons le haut de gamme au-dessus d'un million d'euros, nous avons fait globalement le marché parisien 2 500 ventes, donc 10 % du marché global. Donc le marché haut de gamme est un marché relativement marginal par rapport au marché général. Et donc assez, je dirais, assez facteur d'évolution et de marché. Ce qui veut dire aussi que la crise est derrière nous, dans l'autre gamme. C'est fini après des années difficiles, il y a eu un réajustement des prix. Je dirais qu'il y a la crise qui est un phénomène ponctuel. Et puis vous avez des phénomènes beaucoup plus généraux et qui viennent depuis plus longtemps, qui sont le marché tout simplement avec l'offre et la demande. Vous avez une espèce de démographie des riches dans le monde et qui explose, puisque quand vous regardez ce qu'on appelle les high net worth individuals, qui sont une clientèle qui a plus de 5 millions de dollars d'épargne, ce sont des gens qui, c'est une population qui a doublé en 15 ans, qui est passée de 8 à 15 millions dans le monde. Donc ces gens-là sont les gens qui font le marché du haut de gamme, pour ce qui concerne les biens les plus exceptionnels en partie évidemment. Et cette demande est de plus en plus forte. L'offre est ce qu'elle est et n'évolue pas dans le même sens. Donc vous avez un vrai rapport de force qui va en faveur du marché haut de gamme. Alors si l'on dresse justement un tour d'horizon, on va géographiquement s'arrêter sur Paris. Est-ce que déjà le marché du luxe est toujours dominé par les étrangers, toujours, largement ? Alors les étrangers sont concernés, ou en tous les cas je dirais plutôt que le marché du très haut de gamme est concerné par les étrangers. Ces étrangers sont majoritaires dans les ventes qui sont supérieures à 5-6 millions d'euros, largement majoritaires. Mais lorsqu'on parle du haut de gamme, c'est-à-dire du marché plus de 1 million d'euros, ça reste encore très français évidemment. Donc entre 1 et 4-5 millions, ce sont majoritairement des Français qui dominent ce marché. Des Français qui ont de l'argent. Alors je dirais que ce marché marche bien malgré tout ce qui nous arrive, à la fois depuis quelques années avec les évolutions fiscales et réglementaires, et malgré ce qui se passe à court terme, entre les grèves, les problèmes de carburant, de manifestations, de terrorisme, etc. Malgré tout ça… Il n'y a pas eu d'impact ? Il y a eu d'impact à court terme, mais malgré tout cela, c'est un marché qui se porte bien, je dirais. La demande est toujours aussi forte, je dirais, depuis un an, et l'offre reste ce qu'elle a. Alors pour être plus précis, je dirais aussi qu'il y a un marché à deux vitesses. Vous avez des biens de qualité entre 1-2 millions et plus qui ont très peu de défauts et qui peuvent se vendre aujourd'hui, plus qu'il y a un an ou deux, en quelques jours. Et puis vous avez tout le reste qui sont ces biens à défaut, dont le premier très souvent est des trop chers, qui peuvent mettre un mois, deux mois, trois mois, six mois à être vendus. Vous avez vraiment de plus en plus un marché à deux vitesses qui correspond à cette demande de plus en plus forte d'acheteurs potentiels sur ce marché de haut de gamme. Et sur ce marché de haut de gamme, toujours à Paris, on est plutôt, on va dire, en moyenne sur une stabilisation des prix ? Alors, effectivement, il y a… Alors, je dirais qu'il y a deux notions intéressantes qui sont l'évolution des transactions et l'évolution des prix. En 2016, par rapport à 2015, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, sur le premier semestre, vous avez une stabilisation du nombre de transactions. En 2015, on a vécu, je dirais presque, un réajustement du nombre de transactions avec une évolution de l'ordre de 15 à 20% sur le marché parisien. Chez Barnes, on a vécu une progression supplémentaire supérieure de l'ordre de 35%. Et sur 2016, premier semestre, je dirais qu'il y a d'abord un phénomène qui était une anticipation des acquisitions en décembre 2015, par rapport à janvier 2016, liée à l'évolution des frais de mutation. Les clients savaient que les frais de mutation allaient progresser en 2016, donc ils se sont empressés d'acheter en 2015. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un creux au début de l'année 2016 de transactions qui étaient anticipées en décembre. Et puis, vous avez sur le deuxième trimestre 2016 un certain nombre de facteurs que j'évoquais à l'instant, qui sont tous ces problèmes, je dirais, exogènes, qui sont les grèves, le problème de carburant, la météo, le terrorisme, aujourd'hui la Coupe d'Europe, le football, qui font que l'immobilier est en un marché très psychologique. On sent qu'il y a, je dirais, un léger ralentissement. Donc, avec ces deux phénomènes depuis le début 2016, le marché, même si on sent que sur le fond, il est sain, il se porte bien, la demande est potentielle, elle est là, je dirais que c'est un marché qui souffre un peu plus sur l'année 2016, sur ce premier semestre. Je reste très confiant pour l'avenir, c'est-à-dire qu'encore une fois, je vous dis que je sens vraiment que la demande est présente, le fond est sain et je suis plutôt confiant pour le deuxième semestre 2016. – Et comment situer Paris par rapport aux autres capitales à l'international, notamment par rapport à Londres ? – Oui, alors effectivement, il faut comparer ces différentes villes que sont Londres, New York, Paris, voire peut-être après Genève, mais ce sont trois grandes villes qui sont très séduisantes et attirantes pour cette clientèle que j'évoquais tout à l'heure, qui a beaucoup d'argent. Ce sont des villes qui attirent pour des raisons différentes, pour des raisons économiques, des raisons de business, des raisons certaines fiscales. Je dirais que Paris attire pour des raisons qui sont sans doute autres que toutes ces raisons-là, qui restent l'histoire, le charme, le rêve que suscite Paris, qui vient en troisième position par rapport aux deux autres, puisque les étrangers qui ont de l'argent sont des gens qui répartissent leurs investissements immobiliers en fonction de leurs intérêts. Donc l'intérêt du rêve reste sans doute leur dernier intérêt, mais Paris est tout à fait comparable en termes de séduction et d'attirance pour cette clientèle. – Et en termes de prix, Londres est trois fois plus cher que Paris, c'est ça ? – Oui, bien sûr. Encore une fois, le marché immobilier est un marché simple qui est juste une confrontation de l'offre et de la demande. Donc plus la demande est forte dans un endroit, avec une offre qui reste relativement stable, plus les prix sont élevés. Donc Londres, effectivement, attire beaucoup plus de très riches que Paris, tout a été fait pour cela du côté de la France, de repousser les très riches. Et en tous les cas, eux ont bien compris, donc ils comptent d'abord à Londres et puis à New York. Donc les prix sont largement plus faibles à Paris, mais ce qui est finalement un pouvoir d'attraction pour les riches qui sont déjà installés ailleurs et qui se disent, allez, une troisième ville, pourquoi pas ? – Et en région, donc en région française, quels sont les secteurs les plus prisés ? – Alors, je dirais que le marché global et le marché plutôt haut de gamme a vécu depuis quelques années en France une période de rationalisation. C'est-à-dire que les prix se sont réajustés de façon plus raisonnable par rapport à ce qu'ils ont pu être lorsque vous aviez certains clients qui achetaient à des niveaux tout à fait exceptionnels, je dirais même fous. Et de plus en plus, même le client qui a très fort pouvoir d'achat rationalise ses investissements. Vous avez toujours des régions qui séduisent parce qu'elles sont proches d'un aéroport, parce qu'elles sont des pouvoirs d'attraction de tourisme comme Mégev ou Saint-Tropez ou Biarritz ou d'autres en France. Et de plus en plus, on a le sentiment que les gens qui ont de l'argent préfèrent acheter par exemple un chalet à Mégev à 5 millions et un chalet à Aspen à 5 millions, plutôt qu'un chalet dans un des deux endroits à 10 millions. Il va, comment dirais-je, répartir ses risques et surtout pouvoir en faire un outil professionnel, le louer et pouvoir en profiter d'une façon un peu plus intelligente que le laisser pendant 11 mois de l'année sans y aller. Et ça, c'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle tendance justement d'en profiter, de rentabiliser en quelque sorte, de mettre en location un bien que l'on achète ? Absolument. C'est une nouvelle tendance qui va dans ce sens de la rationalisation. Rationalisation du marché en termes de prix et rationalisation de l'utilisation et de la location. Et ça me permet de rebondir sur ce phénomène assez nouveau qui est le Airbnb. Donc, c'est cette location saisonnière que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a explosé, qui remet en question un petit peu le modèle immobilier de façon générale, à la fois le modèle de la location classique et puis le modèle de, je dirais, de l'investissement immobilier à un certain endroit. Et comme je vous le disais à l'instant, que ce soit les gens normaux, entre guillemets, et où les gens ont très fort pouvoir d'achat, ils réfléchissent dans leurs investissements à pouvoir louer leur immobilier. Et parallèlement, ça veut dire aussi de développer peut-être de nouveaux services type conciergerie qui se développent énormément ? Oui, c'est vrai que dans certains endroits que vous connaissez si bien que moi, qui sont ces villes américaines comme New York ou même à Londres, vous avez de plus en plus d'immeubles qui offrent un confort, des prestations, des services qui sont à la hauteur de l'exigence d'une certaine clientèle. Et c'est vrai que cette clientèle aime retrouver l'ensemble de ces prestations aux différents endroits où ils sont installés. Et de plus en plus, effectivement, autant les investisseurs classiques du marché parisien, par exemple, ou de certaines villes en France, se désintéressent de l'investissement classique, autant ces investisseurs se disent « Mais pourquoi ne pas reproduire ce modèle pour attirer cette clientèle et leur proposer un ensemble de services et de prestations, dont la sécurité de plus en plus ? » Et pour terminer, donc, vos plus belles ventes récentes chez Barnes ? – Alors, comme effectivement nous sommes positionnés sur le haut de gamme, on a vendu des hôtels particuliers à Paris d'une valeur supérieure à 10 millions d'euros. Alors, comme d'habitude, vous savez qu'il faut garder une certaine confidentialité, mais je peux parler d'un hôtel particulier à Nufoche, je peux parler d'un hôtel particulier dans une villa privée du 16e arrondissement, qui sont à ces montants-là et qui ont été vendus à des étrangers. Un étranger qui vient des pays de l'Est, non pas de la Russie, qui aujourd'hui est un peu moins motivée pour acquérir en France, mais un autre pays de l'Est. Et sinon, pour ce qui concerne l'avenue Foch, c'est une avenue qui attire toujours le Moyen-Orient. Donc, on a eu effectivement un prince, comme ils le sont très souvent tous là-bas, pour acheter ce bien d'exception. – Richard Zipin, merci beaucoup. – Merci à vous. – Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO. – Sous-titrage Société Radio-Canada